Son esprit n'est plus là, l'état de santé Jacques Nicholson inquiète, un proche sort du silence. Voilà plusieurs années que Jacques Nicholson n'a pas été vu au casting d'un film, ni en public. D'après l'un des proches de l'acteur, ce choix est volontaire puisqu'il vit reclus dans sa villa. Son esprit est parti, a-t-il également déclaré dans les colonnes de Radar Online. Jacques Nicholson n'a pas joué dans un film depuis 2007, pourtant, il fait toujours partie des plus grandes stars du cinéma américain. L'acteur a 21 ans quand il fait ses premiers pas en incarnant le personnage de Jimmy Wallace dans le film de Cree Baby Killer. Une expérience qui lui a permis de lui ouvrir les portes du 7e art sans plus jamais les refermer. Plus de six décennies plus tard, Jacques Nicholson peut se vanter d'une filmographie de plus d'une soixantaine de films en tant qu'acteur. Mais aussi scénariste et réalisateur. En 1996, son impressionnante carrière lui permet même de recevoir sa propre étoile sur le célèbre Hollywood Walk of Fame. Situé en Californie, malheureusement aujourd'hui, il y a des risques que Jacques Nicholson n'ait plus aucun souvenir de cette distinction. Selon certains proches, l'acteur serait atteint de démence. Son esprit est parti, a récemment indiqué l'un de ses amis dans les colonnes de Radar Online. Jacques Nicholson, qui soufflera ses 86 bougies prochainement, a décidé d'abandonner sa vie de star hollywoodienne pour vivre des jours tranquilles. Loin de tous, il a clairement indiqué que sa maison est son château. Mais les gens souhaitent juste qu'il sorte un peu pour rassurer et montrer qu'il va bien. A confié l'un de ses amis auprès de nos confrères. D'après leurs informations, Jacques Nicholson n'a pas été vu en public depuis le mois d'octobre 2021. Quand il a assisté à un match de basket en compagnie de Ray, son fils âgé de 30 ans. Ses jours de socialisation sont révolus depuis longtemps, a confié la source. Avant de préciser que tous les voisins de Jacques Nicholson s'inquiètent pour son état de santé, son esprit est parti. C'est vraiment triste de voir un acteur aussi talentueux se laisser aller de cette façon. Il ne veut plus affronter la réalité. Aujourd'hui, l'entourage de l'acteur ne craint qu'une chose, que Jacques Nicholson meure seul comme Marlon Brando. Merci. Merci.